Générique Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes avec ce soir une émission exceptionnelle, un hors-série, un débat sur l'actualité internationale avec des commentateurs internationaux, la classe. Le sommet sur les réfugiés de Bruxelles, Volkswagen das Escro, le voyage du Bat Pope aux Etats-Unis sont quelques-uns des thèmes qui seront évoqués dans la deuxième partie de l'émission et nous avons le privilège d'être accompagnés ce soir tout au long de l'émission par un grand témoin, l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta, démocrate chrétien et europhile engagé, je n'ai pas dit enragé, qui a dirigé l'Italie avant Matteo Renzi, ce salopio qui l'a fait tomber. L'Etat de l'Europe, de la France et de l'Italie avec Enrico, c'est après son empreinte digitale signée Sandrine Lecalvez. Enrico Letta, au premier coup d'œil sur le net, pas de doute, l'italien que vous êtes soigne sa irréputation. Avec ou sans les mains, pas un faux pli, Twitter, Facebook, tout est parfaitement maîtrisé, impeccable comme votre carrière. A 49 ans, catho de gauche et européen convaincu, vous avez consacré 25 ans à la politique depuis le conseil municipal de Pise dans votre jeunesse. En deux clics, défilent les cabinets ministériels, les rencontres importantes et le Graal, le Palais Kidji, le Matignon italien. En 2013, vous êtes devenu l'un des plus jeunes des nombreux chefs de gouvernement qu'a connus l'Italie. Mais l'histoire retiendra que c'est vous qui êtes à l'origine de Mare Nostrum, une opération de sauvetage en mer des migrants. Pour la presse française, vous donnez l'image d'un prodige de la politique, un dirigeant sérieux, mais peut-être pas assez bagarreur. L'ambitieux Matteo Renzi vous a mis KO. Au bout de 10 mois, il vous a délogé du Palais Kidji en retournant votre propre famille politique, le Parti démocrate contre vous. Une humiliation publique cruelle. Un épisode qui explique peut-être qu'aujourd'hui, vous avez quitté la politique à l'Italie pour diriger la business school de Sciences Po à Paris. Pourquoi ce choix ? De leader, allez-vous vous contenter d'un statut de follower, de suiveur ? Êtes-vous toujours un homme engagé ? Bonsoir Nadia, bonsoir à tout le monde, vous êtes assez nombreux ce soir avec vos amis. Bonsoir Renaud Desi. Bonsoir Elisabeth. Et bonsoir Enrico Letta. Bonsoir, ça va ? C'est bagarreur. Qu'entends-je ? Dans ce portrait ? Sérieux, c'est pas mal. C'est pas mal, sérieux. Enrico Letta, vous êtes venu en France avec armes et bagages, avec votre famille. Vous êtes installé à Paris. On a du mal à croire qu'un homme politique comme vous, aussi jeune et aussi brillant, ne soit pas en réserve d'une certaine façon de la République italienne et prêt à y revenir d'ici quelques années. Vous avez vraiment mis fin à votre trajectoire d'homme politique ? Écoutez, il y a deux choses qui ont changé beaucoup. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies, l'Internet, on est partout. Et donc, je continue à suivre la politique, je continue à dire la mienne, je continue mon engagement parce que j'ai démissionné du Parlement. Je n'ai pas démissionné de l'engagement politique. L'engagement politique, c'est quelque chose que chaque citoyen a. Et moi, je l'ai toujours eu et je continuerai à le voir. Mais l'autre chose, c'est peut-être quelque chose qu'en Italie, on a vécu avec plus de... Voilà. C'est la question du fait que, moi, vous savez, j'ai été ministre à 32 ans, il y a 16 ans. 16 ans dans la vie politique... Ça use. Ce n'est pas seulement ça use moi, je pense que ça use les gens aussi. Ça use les électeurs. Alors, moi, j'ai dit stop parce que je pense que c'est terminé la longue vie politique de 40 ans. Les carrières de 60 ans. Donc, je me suis dit, bon, stop. Mais votre cas est rarissime quand même. Un homme politique qui, au bout de 16 ans seulement, au premier plan, raccroche, prend sa retraite politique. En France et en Italie, d'ailleurs, on voit une gironthocratie souvent s'installer. On voit même des anciens, des battus qui espèrent, qui essayent de revenir. Je suis prêt à parier que le futur sera de plus en plus d'engagements politiques dans lesquels vous avez une période, mais dans lesquels il faut absolument que vous ayez une vie, un métier. Être sur le terrain, au contact des gens. Et puis, voilà. Et pas hors sol, comme on dit en France. Sinon, les gens ne vous écoutent même plus. Très bien. Si ce n'est pas ça, je pense que la capacité de se parler, de s'écouter est complètement nulle. Bon, écoutez, ça a été un désastre. C'était un désastre en termes de faits, de réalités. C'était un désastre en termes d'images. On ne réussit pas à comprendre très bien en Italie l'effet que tout ça a dans le reste du monde. On peut faire le plus beau, le plus bel expo du monde. On y travaille. On fait ce que vous venez de raconter. Un effet terrible. Vu d'ici, c'est assez... En plus, c'était le jour de mon anniversaire. Donc, j'étais encore plus gâché dans tout ça. Mais effectivement... Et la lutte est perdue contre la mafia ? Non, la lutte n'est pas perdue. La lutte est réelle ? Parce qu'on a eu un tas de succès sur le terrain. Il y a eu des arrestations, beaucoup. Dans le Sud, les choses ont beaucoup changé. Mais la vérité, c'est qu'on ne va jamais battre tout ça si le pays reste avec un chômage de 40% parmi les jeunes. Parce que la force de ces hommes, c'est d'aller chez les jeunes qui n'ont pas de travail et de leur dire, moi, je te donne un travail. Alors là, il faut absolument que la sortie de la crise soit, naturellement, le premier grand défi. Et naturellement, il faut qu'à côté de ça, il y ait des lois très dures contre tout ce qui est complaisance et tout ce qui est... D'accord. Moi, je pense que la seule possibilité dans le futur, dans notre futur, si je pense à mes enfants, et je me dis dans 20 ans, dans 30 ans, dans quel monde vont-ils vivre ? Je me dis que la seule chose qui compte est de voir les choses en profondeur, en longueur. Vous savez, il y a 20 ans, l'Europe et les États-Unis, le monde occidental, c'était le 45% de l'économie mondiale. Et les BRICS, c'était le 17%. L'année prochaine, ils vont nous dépasser. Ils vont être le 33% et nous, on va être le 32% en 20 ans. Et la course ne s'est pas arrêtée. Donc, dans les prochains 20 ans, que va-t-il se passer ? Est-ce qu'ils vont être le 45% du monde et nous le 17% ? Alors, si c'est comme ça, le point est, et il faut être très clair, que dans le futur, le monde ne sera plus eurocentrique. Donc, le monde aura une place, là où les choses se décident, pour cette partie du monde. Alors, cette place, il n'y aura pas de 5, 4 chaises, une pour l'Allemagne, pour l'Italie, la France, la Grande-Bretagne. Il y aura une chaise. Pour l'Europe. Alors, on peut remplir cette chaise. Oui, parce que la seule possibilité, parce que vous savez, l'Europe, c'est 500 millions d'habitants, la Chine, l'Inde, le Nigeria va avoir 500 millions d'habitants, comme l'Europe, dans quelques années. Donc, mon point est, dans 20 ans, ou bien nous, les Européens, on est tous ensemble, et alors on aura la taille pour parler aux Chinois, aux Américains, aux Indiens, ou bien, si on reste tout petit, isolé, on va être inutile dans le monde. C'est un grand succès. Voilà, je suggère à tout le monde d'y aller. Mais la chose qui m'a vraiment frappé, c'est, si vous y allez, allez-y avec l'idée de grouper les pays avec deux idées. Les pays du futur et les pays du présent ou du passé. Et vous verrez que les pavillons des pays du futur, ils sont tous à l'est. Et les pavillons des pays présents, passés, ils sont tous chez nous ou à l'ouest. Le message est clair. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis que le monde est en train de changer de centre. Alors, nous, les Européens, ou bien nous nous mettons tous ensemble, alors on peut dire la nôtre dans le monde de demain, ou bien les gens viendront chez nous pour voir la Scala et tout le reste, mais... I'm so, so happy of this opportunity. To change life at 48, it's not usual, but I did it because I'm sure that the bet is the good bet. The future of PSIA will be, first of all, in continuity with Hassan Salameh's work. He created a great school and I'm so happy to be here because of the work Hassan Salameh did here. Of course, the future will be a future in the world, first of all, in Europe, then, with the students, in a period in which the conflicts are growing and are creating a lot of problems around the world. In the Mediterranean, out of Europe, we are here to try to understand the conflicts, to understand how to deal with the conflicts, and to understand how to create young people, youth, able to deal with all these problems. I'll try to combine practice and theory. I had some opportunities, some experiences, to see how practice works in the international policies, and how practice is so different from theory. So, it will be very interesting, I think, for me, first of all, to discuss with the students, the professors, on how to link practice and theory, to avoid to have just theory up, up to the clouds, and to have also not only practice, pragmatic practice. So, to link both will be, I think, my first challenge here. He's a new man at the top of Italian politics. It's been a long time coming, and how long might he be there? Since February, as a general election, there's been deadlock in Parliament. So, can Enrico Letta start moving things along? The President has asked him to sit down with the different parties, all bitter rivals, to forge a coalition. What chances does Mr Letta have? Well, a man who knows him well, is the Italian political commentator, Marco Colombo. What's he like? Well, he's a very nice man. He speaks fantastic English, which is very unusual for an Italian politician. I interviewed him for a documentary, The End of the Berlusconi Era. In December 2011, everyone was celebrating, of course, in the left, the centre-left coalition, The End of the Berlusconi Era. Letta is the man, he's the international man, that will put together a good bunch of ministers to do the reforms. Sacco Mani, the actual Director General of the Banca d'Italia, equivalent to the Bank of England, is tipped to be the Chancellor in charge of the economy. And Montt himself is tipped to be the Foreign Secretary. So, he's a good team of technocrats and capable politicians. We'll see you next time. 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 We'll see you next time.